... Finalement, la province sud, dans cette affaire de budget participatif, n'est que le liant des citoyens de la province sud. Le liant parce que le budget participatif, c'est l'argent du contribuable. Ça a été dit par Marion tout à l'heure, c'est 5% du budget d'investissement de la collectivité. C'est le contribuable qui paye l'impôt, qui paye vos projets. Ce sont des citoyens qui déposent les projets et ce sont des citoyens qui les choisissent. On est fiers d'avoir proposé quelque chose et grâce au budget participatif, on va pouvoir bénéficier de matériel sécurisé pour nos travailleurs qui sont en situation de handicap. Et du coup, c'est un super coup de pouce pour pouvoir créer des nouvelles choses. On ne travaille qu'avec du matériel de récupération. Le but étant de donner une seconde vie aussi à nos travailleurs en leur donnant le coup de pouce pour trouver du travail. Je suis très très fière de soutenir aujourd'hui la structure Envie parce que c'est une structure qui relève de l'économie sociale et solidaire et c'est une catégorie qu'on a mise en place l'année dernière dans le cadre du budget participatif et qui aujourd'hui prend tout son essor en province sud mais à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. C'est important pour moi d'être ma reine sur cette association parce que j'ai envie de pouvoir apporter aussi ma contribution en tant qu'élu à ce projet, comprendre aujourd'hui quels sont les besoins de cette association, pouvoir l'accompagner dans le projet qu'elle met en place et faire en sorte qu'on puisse encore plus parler d'économie sociale et solidaire en Calédonie mais surtout que ces associations, ces porteurs de projets puissent se sentir soutenus par la collectivité que représente la province sud. Sous-titrage Société Radio-Canada